Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, regroupés en commission, élaborés des projets d'investissement d'appui au Centre National des Oeuvres Universitaires, c'est nous. Le document a été réunit. Ce matin, le secrétaire d'État de l'Enseignement supérieur, Izan Masar Issen. Atefahmat, brahman. Vous voulez créer une dynamique de l'autogestion du Centre National des Oeuvres Universitaires, c'est nous. Des projets d'investissement sont proposés. Le rapport remis au secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Dr. Izan Masar Issen, est révélateur. Les projets proposés concernent la création d'un centre commercial, d'un grand restaurant, d'un centre de santé et un volet de transport. Selon le président de la commission, Dr. Mahmoud Madani-Fadoul, ce travail est le fruit d'un mois de réflexion fourni par une équipe pluridisciplinaire. L'objectif recherché est de permettre aux Sénus de générer des recettes et de se prendre en charge. En recevant ces rapports, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Dr. Izan Masar Issen, a lué la qualité du travail abattu par les membres de la commission, tous cadres du département. Pour ceux membres du gouvernement, il s'agit à terme de réunir les conditions d'études à la jeunesse caddienne. C'est l'illustration de la volonté politique du président de la République, Idriss Déby Itno, des faits justifiés de le secrétaire d'État qui a affiché sa volonté d'appuyer ces projets novateurs. Ces projets d'investissement, une fois agréés par les autorités compétentes et réalisées, permettront l'autonomie de gestion du Centre national de soeuvres universitaires. Selon les techniciens du ministère, le budget annuel allué au Centre est dans l'ordre des 100 millions de francs CFA. Avec la réalisation de ce projet d'investissement, le Centre pourra supporter lui-même cette importante charge.